Donc en fait c'est ça qu'on reproche à Zimmer, c'est ce côté un peu sandwich à la rillette, un peu gras. Et en même temps, il a compris où il a atterrissé, il a compris quelles étaient les nécessités de l'industrie. Il faut savoir aussi que les films c'est toujours des prototypes, tout le monde est paniqué, on ne sait jamais ce qu'il faut faire, il y a des changements de dernière minute et tout ça. Quand tu composes une partie orchestrale à l'ancienne et que tu as une session d'enregistrement avec le London Siphon Orchestra qui coûte la peau des fesses, c'est compliqué de changer à la dernière minute trois secondes. Alors qu'avec Zimmer, tu coupes là, tu coupes là, boum, c'est réglé. Oui, c'est une musique qui est structurellement beaucoup plus simple que par exemple ce que fait John Williams à la même époque. Et du coup, c'est plus facile à monter, c'est plus facile à couper. C'est plus maléable. Oui, et puis globalement, c'est une musique nettement plus simple.